On a tous de bonnes idées, de moins bonnes et de très mauvaises. Pour notre défense, parfois ces idées ne sont pas les nôtres. Elles nous ont contaminés comme une mauvaise grippe et on se retrouve infectés et condamnés à faire des conneries. Ce soir, on a invité Elena de l'équipe Évolution, Cognition et Culture de l'Université de Lyon qui va nous parler de l'histoire des idées et des théories scientifiques régissant leur transmission. Nous sommes le mardi 2 juin 2015 et vous êtes dans Podcast Science 221. Bienvenue ! Alors, retour de la table ce soir à Paris, Nico et Robin. Salut ! Salut ! Depuis Lausanne, Alan, qui revient d'un autre tour du monde. Ou presque, bonjour tout le monde. Depuis Santa Barbara en Californie, Rennes. Bonsoir ! Julie, qui se bat avec la connexion chez elle à Nice, qui du coup est en 4G et du coup n'est pas avec nous à l'oral mais qui nous suit. Depuis Lyon, autour d'une table physique, Olivier, du podcast Projigeux et qui accueille notre invitée du soir, Elena. Salut ! Et puis moi-même depuis Baltimore. Donc au sommaire de cette émission ce soir, le dossier d'Elena sur la contagion des idées. Comme toujours, vos questions, une petite quote et puis comme c'est une émission dossier, ce sera tout. Et puis, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Elena pour qu'elle puisse nous faire notre dossier sur la contagion des idées. Ok, bon ben du coup je vais commencer. Donc le premier truc c'est que quand on parle de culture, il y a deux grandes écoles. La première école, elle estime que la culture c'est une sorte d'entité énorme, monobloc, que les jeunes acquièrent pendant leur éducation, surtout par les gens qui sont plus âgés qu'eux. Et de l'autre côté, il y a ceux qui pensent qu'on peut disséquer la culture en petits bouts, qu'on peut la découper. Et que ces petits bouts, c'est plutôt des idées, des représentations, en gros. Et dans cette approche, du coup, on pense que les idées, elles sont plutôt indépendantes les uns que les autres. Elles ne viennent pas toutes ensemble. Et elles sont aussi partagées entre individus du même âge, pas seulement des plus vieux aux plus jeunes. Et du fait qu'on peut les découper comme ça, on peut aussi les dénombrer et quasiment suivre une par une si elles ont du succès ou pas. Et du coup, moi je suis plutôt de cette école-là, clairement. Donc, dans ce sens, il sera ici, question de culture. Comme c'est défini, par exemple, dans le livre d'Olivier Morin, qui s'appelle « Comment les traditions naissent et meurent ». C'est-à-dire que c'est un ensemble des pratiques et des idées qui parviennent à se maintenir dans le temps ou à se diffuser dans l'espace grâce à la transmission. Les pratiques et idées qui parviennent à se maintenir dans le temps ou à se diffuser dans l'espace grâce à la transmission peuvent être plus simplement avec les traditions, moi aussi. Et on va plus ou moins confondre ce qui est de l'ordre des pratiques, c'est-à-dire des choses qu'on fait, et ce qui est de l'ordre des représentations, c'est-à-dire les idées ou ce qu'on pense. Et du coup, on va considérer une façon de se natter les cheveux, par exemple, comme juste un élément culturel, une idée, vraiment de la même façon que des représentations plus complexes ou plus abstraites, comme celles de certaines créatures mythologiques ou de contes, genre un vampire ou un zombie, ça sera une idée ou une représentation aussi, comme la façon de se natter les cheveux. Et donc, là-dedans, les représentations qui ont du succès, c'est celles qu'on va appeler des traditions. Donc du coup, je vais peut-être vous expliquer ce qu'on entend par « contagieuse » dans le titre que j'ai choisi pour ce dossier. Et du coup, j'ai choisi ce titre en référence au livre « La contagion des idées » de Dan Sperber, et aussi en partie en référence à la même éthique de Richard Dawkins. Donc je crois que vous avez déjà eu une émission là-dessus à un moment. On en a eu plusieurs même. On n'est pas toujours vraiment arrivé à utiliser l'idée qu'on voulait au départ. On a beaucoup d'espoir pour l'émission de ce soir. Ça ne met pas la pression du tout. Du tout, du tout. Du coup, pour faire vite, vous en étiez arrivé où avec ces émissions-là ? On avait eu quelques soucis techniques. C'était Franck qui avait assuré l'interview depuis sa voiture parce qu'il n'avait pas d'accès à Internet. Du coup, il était sur une borne Wi-Fi qui chopait plus ou moins. En fait, on avait fait trois émissions. La première, c'était sur la mémétique, donc la présentation des travaux de Dawkins sur le génégoïste et puis sa proposition d'une nouvelle théorie qui en dériverait mais qui s'appliquerait aux idées. Donc, la mémétique, c'est juste un petit chapitre en fait, la mémétique dans le génégoïste. Et puis ensuite, on avait reçu deux spécialistes. C'était Pascal Jouxtel et puis, je ne me rappelle plus de l'autre, ça remonte à très longtemps, qui nous avait parlé des différentes théories et des évolutions de la mémétique. Mais c'est là que ça s'était fait dans des conditions un peu foireuses et puis honnêtement, je ne me rappelle plus très bien du message. Ok. Du coup, je vais reprendre. Mais donc, en gros, les trucs que je vais aborter, c'est des trucs qui sont assez récents comme conception de la culture. Il n'y a pas grand-chose qui a plus que 30 ou 40 ans dedans. Et ça, c'est pour vraiment les trucs les plus vieux, donc ce qui est mémétique. Et donc, l'idée qui est assez chouette dans ces conceptions-là, c'est qu'on emprunte plus ou moins la métaphore des idées comme des espèces de petits parasites ou de virus qui se transmettent et qui se multiplient dans les esprits humains. Et du coup, une autre des particularités de ce type de courant de recherche, en fait, c'est d'appliquer la théorie de l'évolution et tout ce qui va être sélection naturelle aux idées, aux représentations et aux pratiques culturelles, ce qui n'était pas du tout fait avant. Et donc, en fait, il s'agit d'appliquer le principe de sélection naturelle aux idées. Elles se transmetent et se reproduisent plus ou moins bien selon leurs caractéristiques. Un des débats qu'il y a vraiment à l'heure actuelle en plus dans ce champ-là, c'est vraiment savoir à quel point on peut estimer que les idées suivent le même type de sélection et de pression qu'on a sur des organismes vivants. Parce qu'en fait, comme pour les organismes vivants, on a vraiment une grande variabilité de est-ce qu'une idée se transmet bien ou pas. Il y a certaines idées qui ont un succès qui est incroyable et survivent assez longtemps. La chanson Happy Birthday to You, c'est un très bon exemple. Enfin, les chansons de joyeux anniversaires, elles ont des paroles qui changent très très peu dans le temps et qui, a priori, sont répétées quand même vraiment pas mal de fois. T'as une idée à quel point c'est vieux, les chansons de... Tu veux parce que t'en parles ? C'est genre ça à 100 ans ou c'est plus vieux que ça ? Je sais pas. Non, ça doit pas forcément être beaucoup plus vieux que ça. Mais en tout cas, c'est surtout que ça n'a vraiment pas beaucoup de modifications dans ce temps-là, qui est assez impressionnant. Ce qui est remarquable aussi, j'interviens, mais ce qui est remarquable aussi, c'est que non seulement ça ne change pas longtemps, mais on les retrouve dans le monde entier en plus. On les retrouve dans plein de pays. La même chanson avec des... pas beaucoup de variantes. Ouais, c'est vraiment de la traduction quasiment mot à mot, quoi. Donc, non, ça fait partie du fait que ça soit une représentation, on peut dire, vraiment successful, quoi. Enfin, qui a vraiment beaucoup de succès. Et du coup, à l'opposé de ça, on a aussi des idées qui sont vraiment très très vite oubliées, au point où j'aurais du mal à vous en citer, mais je pense que vous en avez tous des idées que vous avez peut-être dit une fois à une personne, grand maximum. Et c'est tout. Pour prendre un exemple qui est un petit peu plus moderne, par exemple, pour chaque vidéo de chat qui est largement partagée et vue sur YouTube, il y a énormément, énormément d'autres vidéos de chat, et d'autres vidéos en général, qui ne dépassent pas les quelques vues. Il y a un seul Grumpy Cat, par exemple. Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de chats sur YouTube. Donc, c'est un phénomène quasi de sélection naturelle qui fait que c'est celles qui ont le plus de chances d'avoir du succès, vont remonter, c'est ça ? Ouais, en gros. D'accord. Le caractère Grumpy est un caractère qui se transmet bien sur les chats YouTube. C'est ça. Apparemment. C'est vrai qu'on n'a connaissance que de celles qui ont bien fonctionné, qui ont connu un succès. Du coup, ouais, c'est assez difficile. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que le mécanisme qu'il y a de recherche sur YouTube a tendance à renforcer ce truc-là, parce que les vidéos qui n'ont vraiment pas beaucoup de vues, ce n'est pas celles qui arrivent en premier dans les résultats de recherche. Du coup, en plus, ça renforce un peu cette tendance-là. Et pour les tweets, par exemple, c'est pas mal la même chose aussi. Si on regarde les courbes de combien de fois sont partagées des tweets, il y a très très peu de tweets qui font énormément de repartages, et l'immense, immense majorité des tweets qui sont vraiment très très peu partagés, qui sont quasiment jamais retweetés. Ok, donc beaucoup de déchets, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Voilà, c'est exactement le principe. Donc du coup, le truc, c'est que ça, c'est le principe de base sur laquelle il y a pas mal de gens qui sont d'accord. Mais après, il y a différents sous-courants là-dedans, et ils n'ont pas forcément étudié les mêmes trucs. Donc du coup, maintenant, je vais développer cette idée de base. Il y a de la sélection naturelle sur les idées qui se transmettent. Et donc du coup, je vais vous présenter les trois gros courants qu'il y a là-dedans. Donc bon, il y a la même éthique, la coévolution gène-culture et l'épidémiologie des représentations. Ouais, attends, 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 ça fait beaucoup de gros mots. Donc, même éthique, ça y est, on a déjà abordé. La deuxième, c'est coévolution gène-culture, c'est ça ? Ouais, c'est ça. D'accord, donc une évolution parallèle des gènes et de la culture. Ouais, globalement, c'est beaucoup ce genre de problème-là. D'accord, donc ça, tu vas revenir dessus dans un instant. La troisième, c'est quoi, tu as dit ? Épidémiologie des représentations, ou épidémiologie des idées, c'est un peu comme vous voulez pour le nom, je pense. Où on traite les idées comme des virus, et puis on essaye de comprendre comment elles se propagent. Ouais, ben le nom, il vient vraiment de l'inspiration mémétique. Après, c'est parce qu'il y a... C'est un peu différent sur ce qu'il pense de la propagation. Du coup, je vais repartir sur chaque truc un peu plus précisément, peut-être. Ça marche, arrête de t'interrompre, on écoute. Non, non, pas de souci, c'est juste du coup, tout ça, je reviens dessus dans pas longtemps. Parfait. Donc du coup, par contre, il y a un petit truc que je voudrais dire avant, parce que ça me paraît assez important, vu les débats qu'il y a dessus en ce moment. Moi, j'ai tendance à considérer que c'est des courants qui sont en bonne partie complémentaires. Il y a d'autres gens qui pensent que c'est plus contradictoire que ça. Donc voilà, je préfère prévenir avant. Donc du coup, on va commencer par la même éthique. C'est vraiment le truc le plus ancien et le plus fondateur dans les trois qu'il y a. Parce que du coup, ça se fonde vraiment dans le bouquin Le Gène Égoïste de Dawkins, qui date de 1976. Et c'est vraiment essentiellement cette idée que les idées, c'est des petits virus qui se transmettent. Et du coup, par contre, ça implique aussi qu'il se réplique de façon qui est très très fidèle par rapport à ce qui va être plutôt supposé dans les autres courants de recherche. C'est quelque chose qui est assez fort dans la même éthique au départ, quand même. Vous avez des questions là-dessus ? Non, enfin, tu vas peut-être juste pouvoir confirmer. Moi, si je me rappelle bien, Dawkins développe sa vision de l'évolution en disant que Le Gène, finalement, est l'agent qui cherche à se reproduire et puis qui trouve toutes sortes de stratégies pour le faire. Donc, il précise bien que tout ça est métaphorique. Évidemment, Le Gène n'a pas d'intention, n'a pas de volonté. Mais qu'en gros, il inverse un peu le paradigme en disant qu'on n'est pas des machines qui contiennent des gènes et puis qui essayons de nous reproduire. Mais c'est plutôt Le Gène qui essaye de trouver la machine la plus appropriée pour survivre dans son environnement et puis se propager. Puis du coup, cette définition du Gène, il essaye de l'appliquer aux idées et il appelle ça un mème. Le mème, c'est vraiment la version virtuelle, la version culturelle du Gène. Oui. C'est ça, hein ? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Tu as très bien résumé. Du coup, je peux peut-être passer au courant suivant. Oui, volontiers. Donc, du coup, ça va être ce qui est co-évolution Gène Culture. Ça s'appelle aussi théorie du double héritage. Et du coup, c'est à voir du côté de Richard... Enfin, Richard Boyd... Non, je suis en train de me tromper sur les prénoms. Donc, de Boyd et Richardson. Donc, ils sont des chercheurs américains. Et du coup, dans ce courant-là, on considère que la culture et comment elle évolue, ça interagit avec l'évolution génétique de la population humaine. Et leur exemple qui est assez paradigmatique, qui est vraiment leur gros exemple qui illustre très très bien ça, c'est celui du pastoralisme. Donc, c'est la consommation de produits qui viennent de l'élevage. Et du coup, donc, l'élevage, en soi, c'est une pratique humaine, sociale, culturelle. Mais ça a aussi des conséquences de pression sélective sur les gènes qu'il y a dans la population, qui est assez pratique-là. Parce que, par exemple, les gens qui n'ont pas les gènes et les bactéries qui leur permettent de digérer le lait, ça diminue un petit peu leur fitness et leur chance de survivre et d'être en bonne santé. Donc, du coup, voilà, c'est un cas où il y a la culture qui impacte un petit peu les gènes qu'on a dans une certaine population. Et donc, c'est pour ça qu'ils parlent de double héritage. On hérite des gènes et des idées des ancêtres. D'accord, super intéressant. Est-ce que le lien qu'on arrive à faire entre l'évolution des langues et les déplacements des populations, ça rentre aussi dans cette catégorie-là ou ça n'a rien à voir ? Je ne suis pas sûre de ce que tu entends par l'évolution des langues, en fait. Il aurait peut-être fallu que je prépare un peu ma question. Je risque de dire des bêtises. J'y reviens après si j'arrive à la formuler de manière plus ou moins intelligible. Ok. Du coup, je passe au troisième courant. Donc, du coup, c'est le courant de recherche dont je suis clairement le plus proche. Et donc, on repart toujours sur les mêmes principes. Et on va calquer beaucoup sur l'épidémiologie biologique, parce qu'on s'intéresse en fait comme eux à comment les idées sont réparties en relation à d'autres facteurs. Donc, par exemple, les caractéristiques des populations humaines qui les portent. Par exemple, les épidémiologues classiques, quand ils étudient des maladies, cherchent à observer l'évolution de leur petit virus. Nous, notre espèce de cible, c'est plutôt les idées à travers la population. Et par exemple, eux, ils vont voir comment leur virus se transmet ou pas, s'ils sont dans une population qui a certaines pratiques, comme se faire la bise. Ou pour un exemple beaucoup plus glauque, par exemple, sur comment sont traités les cadavres. Par exemple, dans les épidémies qu'il y a eu pu avoir en Afrique, ça fait pas mal de différences. Et du coup, nous, par exemple, plutôt que d'avoir... Est-ce qu'on se fait la bise comme paramètre qui nous intéresse sur comment les idées se transmettent ? On va avoir des trucs comme des moyens techniques, par exemple écrire. Ou sur comment est répartie la population. Ce genre de trucs-là. Et du coup, comme eux, on a aussi tendance à guetter l'apparition de mutations. Voir si nos idées, elles ont des mutations d'un coup, elles changent énormément ou pas. Et donc, on essaye comme ça de suivre les changements aussi. Donc du coup, ce qui est spécifique, quand on essaye d'appliquer de l'épidémiologie comme ça aux idées, c'est qu'on part de l'idée de base de la même éthique, mais on va avoir une emphase qui est un petit peu plus cognitive, souvent dans ce courant-là. Donc on essaye d'inclure ce qu'on connaît des processus mentaux et de la psychologie. On a tendance à considérer qu'on transforme les idées ou les représentations à chaque fois qu'on les transmet. Et globalement, du coup, ça fait aussi qu'on estime qu'il y a pas mal plus de variations à chaque transmission que ce qu'il y a dans la plupart des modèles de même éthique. Parce qu'on a tendance à... Enfin, dans notre idée à nous, les idées, elles sont d'abord... C'est d'abord une représentation mentale, donc qui est juste dans le cerveau d'une personne. Ça devient une représentation publique, qui est du coup dans l'espace public, entre guillemets. Et ensuite, une fois qu'elle est dans l'espace public, elle est réinterprétée par des cerveaux et redevient des représentations mentales quand elles se transmet. C'est ça, en gros, ce qu'on appelle transmettre une idée dans ce champ-là. Donc, dans cette optique-là, l'exemple de la remarquable stabilité de la chanson Happy Birthday to You, c'est un peu un contre-exemple. Ouais, en fait, c'est plutôt d'un continuum, quoi, de trucs qui se transmettent en changeant énormément ou en changeant très peu. Et du coup, c'est vraiment du côté du continuum où les trucs changent très peu. Donc, du coup, je vais essayer de reprendre. Ouais, pareil, dans le côté qui est plutôt stable et qui évolue assez lentement, il y a souvent des trucs comme les lettres ou des trucs assez techniques, même si, du coup, ça a tendance à assez varier avec le projet, enfin, avec la vitesse du progrès ou des innovations. Et il y a d'autres items culturels qui ont un succès qui va être beaucoup plus temporaire, souvent, comme les livres, les séries ou les films. En réalité, ça s'étend souvent assez brièvement dans le temps. Donc, c'est un exemple qui est très vague parce qu'il y a toujours des contre-exemples dans les deux camps, quoi. Que ça soit dans les trucs qu'on aurait supposés très brefs ou au contraire très lents. Et du coup, ouais, en épidémiologie des idées comme ça, l'exemple de la mémétique, c'est vraiment certains cas limites, plutôt. Donc, du coup, pour l'aspect qui est plus cognitif, dans ce cours de recherche, quand on transmet une idée, ça revient vraiment à utiliser... Ah, c'est ce que j'avais déjà dit, en fait. Désolée. Je cafouille. Tratif. Ouais. Du coup, il y a un truc que je rajouterais que je n'avais pas trop écrit dans le dossier, mais qu'il y a aussi des questions qui sont vraiment communes à pas mal de ces courants-là, et qui ne sont pas réellement très bien classables dans un courant ou dans l'autre. Il y a pas mal de questions qui sont transversales à ces trucs-là. Et c'est assez difficile de retracer, du coup, quelle partie du débat appartenait à qui là-dedans. Et entre autres, il y a le... Est-ce que la taille des groupes qu'on a en tant qu'humain, ça a un impact sur le nombre d'idées qu'on est capable d'avoir ? Et ce genre de questions-là, du coup, je ne les ai pas trop trop incluses. Mais du coup, je vais passer un petit peu à présenter les grandes questions dont je vais essayer de parler. Donc du coup, je pense que la première question, ça va être la question de la durée de vie des traditions. Globalement, c'est quoi l'espérance de vie d'une idée ? Sachant que du coup, une tradition, c'est une représentation qui a du succès, qui perdure dans le temps et qui est aussi pas mal répartie dans l'espace. Du coup, deuxième question, ça sera la question des raisons du succès des traditions et de leur accumulation dans le temps. Pourquoi certaines idées ont plus de succès que d'autres, du coup ? Et du coup, contaminent une plus grande partie de la population ? Et du coup, ouais, c'est vraiment le succès qu'il baisse. Enfin, on va pouvoir expliquer ça dans le temps comme dans l'espace. C'est-à-dire, autant le nombre d'individus qui la possèdent à un instant T, dans une génération, qu'en nombre de générations, du coup, à travers laquelle l'idée survit. Donc, dans le temps, ça peut concerner certaines techniques. Par exemple, dans l'artisanat, il y a pas mal d'exemples qui sont assez intéressants. Genre la façon de faire de la dentelle ou des vitraux, ça se transmet assez longuement dans le temps. Dans l'espace, il y a de bons exemples aussi, comme celui de l'imprimerie, par exemple, qui s'est vraiment énormément diffusé dans l'espace. Du coup, troisième et dernière question, ça va être la question de pourquoi est-ce que nous, les humains, on a plus de traditions que les autres animaux ? Et pourquoi est-ce que la culture, entre guillemets, c'est... Enfin, donc du coup, cette espèce d'ensemble d'idées qu'on partage avec nos semblables, elle est beaucoup, beaucoup plus importante que chez les autres animaux. Parce que donc, ce que tu dis à demi-mot, là, c'est qu'il y a une culture chez les animaux. Il y a des bouts de traditions animales, mais c'est dans des proportions qui sont vraiment beaucoup, beaucoup moindres. Ça survit rarement. D'accord. Les passages générations, et ça ne se répand pas du tout comme c'est le cas chez nous. Ok, mais c'est quand même, dans sa nature, le même genre de phénomène, c'est de la transmission d'informations qui survit aux générations, grosso modo. Ouais, le truc, c'est que du coup, il n'y a pas vraiment de cas où ça survit à beaucoup de générations chez les animaux. D'accord. Ce qui fait que c'est assez différent, quoi. C'est un truc qui est assez unique dans le règne animal, quelque part, ce qu'on a, nous. Très bien. Ok, bon, on t'écoute. Du coup, le truc, c'est que pour avoir du succès, l'idée doit affronter deux gros problèmes, en gros. Donc, le premier, c'est l'usure. C'est le fait qu'elle va perdre en qualité. C'est le problème du téléphone arabe. C'est vu qu'elle se transmet à chaque fois qu'elle se transmet, elle se modifie un petit peu. À la fin, ça risque de ne plus du tout être la même idée, quoi. Et du coup, le deuxième gros problème, c'est juste le fait de ne pas avoir de succès et de perdre en quantité. Elle n'est plus du tout transmise à partir d'un certain point. Et du coup, il y a certains types de mécanismes de diffusion. Donc, une idée peut se répéter, être donnant, ou encore proliférer un peu partout. Du coup, je vais commencer par la question de pourquoi est-ce qu'on a autant de cultures par rapport aux autres animaux ? Donc, une des hypothèses qui a vraiment eu son heure de gloire là-dessus, c'était qu'on arrive à accumuler une quantité de cultures plus importante que les autres espèces parce qu'on a une culture qui se transmet très mieux. Entre guillemets, on en perdrait moins. À chaque fois qu'on transmet un truc, on transmettrait ça plus fidèlement et ça s'accumulerait, en fait. Alors que ce ne serait pas le cas chez la plupart des autres animaux, y compris chez nos proches cousins primates. Et du coup, c'est l'idée de l'effet de cliquet. C'est le ratchet effect, en anglais. Et c'est une référence à une pièce d'horlogerie qui empêche une autre pièce de retourner en arrière. Et dans ce sens-là, c'était une idée qui disait que notre culture humaine fonctionne sur ce principe-là. On irait forcément vers toujours plus de pratiques, des pratiques plus efficaces, des idées plus compliquées, etc. Mais ça, ce n'est pas seulement vrai à partir d'une société humaine qui maîtrise l'écriture ? Parce qu'avant, il y a de l'oubli, non ? Il y a forcément un retour à zéro s'il n'y a pas de traces. Clairement, mais le problème, c'est surtout que même à partir du moment où on a l'écrit, ça correspond très mal à ce qu'on observe des représentations chez les humains. C'était une gentille idée, mais ça marche assez peu par rapport à ce qu'on connaît même juste de l'histoire. Par exemple, au début du Moyen-Âge, après la chute de l'Empire romain, il y a quand même un sacré retour en arrière. On perd des technologies comme les aquedus, des trucs qui sont quand même assez consistants comme pertes. Donc, du coup, oui. Pardon, je te laisse finir. Non, non, vas-y. En gros, ce que tu dis, c'est que ce n'est pas forcément relié autant à l'écriture qu'on voudrait le croire, mais qu'il y a quand même cet effet de cliquet dont tu parles par rapport aux animaux. Pas vraiment. Effectivement, on a plus de culture, mais ce n'est pas vraiment à mettre sur le compte d'un effet cliquet exactement. C'est une explication qui est au mieux très partielle. Du coup, ce qui est intéressant et c'est une de mes expériences préférées, c'est qu'il y a des chachois qui ont essayé de reproduire cet espèce d'aspect non linéaire du progrès. Ils l'ont fait en faisant faire des tours de spaghettis et des avions en papier à leurs participants dans leur laboratoire. Du coup, ils avaient comme consigne de faire des tours de spaghettis les plus hautes possibles et des avions en papier qui volent le plus loin possible en ayant le droit de s'inspirer de ce qu'ont fait les participants précédents. Donc, on leur donnait ce qu'avait fait le participant d'avant. On leur demandait de faire à leur tour le truc le plus efficace possible. Donc, la tour de spaghettis la plus haute ou l'avion en papier qui volait le plus loin possible. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, les dernières tours de spaghettis sont effectivement plus hautes que les premières et les avions en papier volent effectivement plus loin à la fin qu'au début. Mais le truc, c'est que si on prend à n'importe quel moment des chaînes comme ça, ce qui se passe, c'est assez rare, en fait, enfin, ce n'est pas toujours le cas en tout cas, que l'avion en papier vole mieux que l'avion en papier d'avant. Et il y a comme ça pas mal de changements aléatoires qui font que ce n'est pas une croissance où à chaque étape on fait mieux. Clairement, ce n'est pas le modèle qu'il faut avoir du progrès. Et du coup, c'est une assez bonne illustration du fait que la culture, c'est un phénomène qui est assez chaotique. le bon modèle d'à quoi ressemble la transmission culturelle, c'est vraiment ce qui est proche du téléphone arabe. Donc, il y a un premier participant qui transmet un message à l'oreille du deuxième participant et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on en soit au dernier participant. Et très souvent, ce qui fait que le téléphone arabe, c'est un jeu et pas juste une activité bizarre, c'est que le message, il est énormément transformé au cours de sa transmission. Et des fois, on ne peut plus vraiment deviner ce qui a été dit au départ. Donc, du coup, c'est les types d'expériences comme ça avec les spaghettis ou les avions en papier. C'est un petit peu une version expérimentale du téléphone arabe. Et d'une manière plus générale, en laboratoire, on a tendance à recréer des chaînes de transmission comme ça où on donne un premier message à un participant. On le distrait parce que sinon, c'est trop facile. On lui donne une autre tâche à faire du coup. Et ensuite, on lui demande de se rappeler et de reporter aussi précisément que possible le message qu'on lui a donné au début. Du coup, c'est ce qu'on appelle des chaînes de Bartlett. Et ça permet aussi de se rendre compte qu'on perd énormément d'informations quand on demande à quelqu'un de se rappeler d'un truc. Et du coup, il faut avoir conscience que tout cet oubli qu'il y a toujours, il va avoir lieu à chaque épisode de transmission dans la vie réelle. au départ, les premières expériences qui ont été faites avec ces trucs-là par Bartlett, on perd en gros la moitié des mots de l'extrait littéraire qui étaient donnés à rappeler. Donc, ça nous ramène au fait aussi que la transmission culturelle, c'est vraiment un processus qui fait peu d'élus pour beaucoup d'appelés. Il y a une très petite quantité de représentations qui existent, qui se transmettent assez bien pour avoir un certain succès. Vous avez des questions ? Non, mais on suit. C'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant, pardon. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est vrai que cette idée que la progression des idées, elle se fait de façon chaotique plutôt que linéaire, je trouve ça très intéressant, oui. Et puis moi, le truc qui me bluffe dans ce que tu dis, c'est cette idée que les idées se perdent et sont reconstruites. Enfin, ça me fait penser au mécanisme de la mémoire humaine pour ce que j'en ai compris. C'est-à-dire que les informations ne sont pas stockées comme sur un disque dur, mais on les reconstruit à la volée à chaque fois qu'on les évoque. Et là, les idées qui seraient transmises de cette manière-là, ça me fait penser exactement à ça. C'est un petit peu ça et ça fait que du coup, quand on parle des changements qu'il y a à chaque étape de transmission, ça implique aussi que ces étapes de transmission, elles sont assez contraintes par la psychologie humaine et par nos capacités à se rappeler précisément des choses et aussi par nos tendances à présenter les choses d'une certaine façon quand on veut les transmettre. Mais ça, c'est encore une autre question. Du coup, il y a aussi des cas où il n'y a juste pas vraiment de progrès. Les choses restent très linéaires ou très, très stables pendant très longtemps. À un moment dans notre histoire évolutionnaire, on a quasiment un million d'années où, a priori, on a fait vraiment exactement le même type de hache. Du coup, ce n'est pas vraiment un effet où on a tout le temps du progrès non plus. Du coup, il y a une explication qui est un petit peu meilleure qu'on aurait un truc magique qui fait qu'on ne perd jamais rien, qui est, on pourrait être des meilleurs communicants dans le sens où notre communication humaine, elle est quand même assez unique dans le règne animal. Dans le sens où on fait de la communication qui est dite ostensive. On communique volontairement et surtout, dans notre communication verbale comme non-verbale, on a des signes qui servent à montrer qu'on a une intention de communiquer, qui servent vraiment à attirer l'attention sur ce qu'on fait ou ce qui est montré. Et c'est quelque chose qui n'est pas réellement le cas chez la plupart des animaux. C'est quand même assez unique. Le pointage, par exemple, c'est un truc qui est vraiment assez spécifique des humains. Et du coup, il y a un autre facteur aussi qui a probablement participé au fait qu'on accumule des traditions, qui est probablement le fait qu'on a des populations plus larges que les autres grands primates. Mais aussi, c'est une population qui a a priori beaucoup plus de contacts pacifiques à l'intérieur de la population que ce qu'il y a chez les autres singes. Donc du coup, ça permet d'inventer plus et de conserver plus d'idées a priori. Donc voilà, là c'est à peu près la fin de la partie sur pourquoi est-ce qu'on a autant de culture par rapport aux animaux. Donc si vous avez des questions là-dessus, allez-y. Oui, bonne question. Je n'ai pas vraiment une question, mais plutôt un commentaire. Je me rends compte que je risque de me répéter par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Mais dans cette grande question de pourquoi notre culture est si différente, est-ce que la réponse ne serait pas simplement parce que notre cerveau est si différent, nos processus cognitifs sont si différents ? J'ai l'impression qu'il y a un mapping, enfin ce qui ressort de ce courant de recherche, c'est qu'il y a un mapping assez proche entre le fonctionnement de nos processus mentaux et puis la manière dont la culture se transmet. C'est peut-être tout simplement là, non ? Je ne sais pas parce que c'est aussi historiquement, c'est un peu les premières fois où on essaye justement de rapprocher ce qu'on a comme processus mentaux et comment la culture se transmet. Du coup, c'est peut-être aussi un artefact. C'est la première fois qu'on essaye de faire ça. Du coup, ça paraît évident parce qu'on a surtout des exemples où ça marche bien en tête. Il faut vraiment garder à l'esprit que c'est des idées qui sont relativement neuves entre guillemets. Du coup, je commence à penser que d'ici 20 ou 30 ans, on sera déjà probablement un peu plus nuancé qu'on trouvera pas mal d'autres trucs. Après, il y a aussi des études qui sont vraiment plus sur des aspects qui sont pas mal plus mécaniques et qui ne touchent pas trop vraiment à ce qu'il y a dans la cognition. Il y a pas mal de trucs sur la taille des groupes par exemple où du coup, ce n'est vraiment pas nécessairement par la cognition qu'on arrive au fait qu'on a plus de culture mais juste parce qu'on a une plus grande population quand il y a plus d'idées qui circulent. L'idée de la taille des groupes, elle est aussi liée à nos limites cognitives, non ? Enfin, c'est les travaux de Dunbar, ce qu'il y a là. Oui, qui a Oxford et le fameux 150. Oui, c'est ça, oui. Mais si j'ai bonne mémoire, je ne me rappelle plus des détails de ce truc-là mais il y avait un lien avec la capacité de notre mémoire en gros. Oui, globalement, c'est des études comparatives entre autres avec les autres primates qui montrent que du coup, si on suit l'espèce de loi qu'il y a entre la taille, alors je ne sais plus si c'est du cerveau en entier ou d'une partie du cerveau et le nombre de membres en général du groupe, on arrive à, vu la taille de notre cerveau, on a entre guillemets des groupes naturels de 150 individus. Après, il y a pas mal de... On en avait déjà parlé, je crois, dans une émission, non ? Oui, on a dû en parler à deux, trois reprises. Ça me dit quelque chose, j'ai l'impressionné. OK, pardon. Pas de souci. Oui, moi aussi, de la taille du groupe, oui. Oui. Il y a aussi, du coup, dans les trucs de Dunbar, il y a aussi que historiquement, ça a l'air de ne pas trop mal marcher sur des périodes de l'histoire. Le coût des plus ou moins 150. Et du coup, je ne sais plus trop où on est parti, là. Donc là, tu nous disais qu'il avait terminé la partie qui expliquait pourquoi notre culture est différente de celle des animaux. vous allez passer à la suite. Oui. Du coup, on va rentrer dans la partie que je trouve probablement la plus excitante qui est du coup, c'est quoi les facteurs qui font que certaines idées sont plus contagieuses que les autres. Du coup, pour présenter ça, je vais faire deux grosses catégories qui sont assez grossières et qui ne sont pas très fins comme façon de les présenter, mais c'est faute de mieux. Donc du coup, il y a des facteurs qui ont trait à ce que les idées contiennent. Donc c'est vraiment les facteurs qui sont vraiment plus liés à la psychologie. Et du coup, il y a d'autres facteurs qui sont liés à qui possède ces idées et cherchent éventuellement à les transmettre. Ce qui est un côté un petit peu plus social, entre guillemets. Et du coup, pour résumer ça, je vais emprunter les mots d'Olivier Morin. Il y a trois choses qui font vivre les traditions, leur diffusion préalable, leur attrait et l'accessibilité des individus qui les portent. Du coup, on va commencer par le terme du milieu. Donc leur attrait et l'idée que du coup, on va commencer par les facteurs qui sont liés au contenu des idées. Donc l'attrait des idées, ça peut provenir de leur contenu de plusieurs façons. Une idée, elle peut être attractive de façon locale parce qu'elle présente un attrait lié au contexte dans lequel il se situe. Donc par exemple, c'était le cas pour la natte manchou. Parce que c'était une façon assez pratique a priori de natter ses cheveux pour monter à cheval. Tu lui demandes chouette et souvent à cheval. Mais il y a aussi une possibilité pour une idée d'être attractive de façon plus générale voire universelle. Et dans ces cas-là, il est souvent question de la relation entre l'idée et les intuitions plus ou moins universelles qui existent chez les humains. Donc par exemple, des idées peuvent bien marcher si elles sont intuitives. Donc intuitives, dans ce sens-là, ça veut dire qu'elles paraissent collées avec notre impression spontanée, une espèce de gut feeling. Du coup, pour comprendre cette idée, je vais essayer de faire un court détour pour expliciter un tout petit peu plus la vision de l'esprit humain qui va avec ces théories-là. Donc pour dire ça vite et bien, on attend, ça concerne que le cerveau et l'esprit humain, c'est un organe comme les autres. Du coup, à ce titre-là, il a été soumis à des pressions sélectives particulières. Et la façon la plus efficace de faire face à des pressions sélectives, donc globalement, à des problèmes que les organismes rencontrent souvent dans leur environnement, c'est de développer des réponses qui sont spécifiques à ces problèmes plutôt que des énormes mécanismes qui feraient un peu de tout. Et du coup, dans le jargon, les réponses spécifiques à ces problèmes, les trucs qu'on évolue pour faire face à ça, c'est ce qu'on appelle les modules. Par exemple, dans ce cas-là, on considère qu'on a un module qui est dédié au traitement des visages. Ensuite, une fois qu'on a ce module qui a évolué pour détecter les visages parce que c'était quelque chose d'utile dans notre environnement, il a son domaine propre. Le domaine propre, c'est vraiment le problème qu'il essaie de résoudre. Du coup, c'est les vrais visages, entre guillemets, ce domaine propre, mais c'est un processus psychologique qui va s'activer face à d'autres choses qui remplissent certaines conditions qui sont, en gros, d'être assez proches de ce pourquoi il a évolué sans être ce pourquoi il a évolué. Du coup, c'est ce qu'on appelle le domaine effectif. Le domaine effectif du module de détection des visages, ça va être d'autres trucs qui ressemblent à des visages. Donc, par exemple, des masques ou des dessins. Même très simple, d'ailleurs. Est-ce que c'est clair ? Oui, oui, c'est clair. Ok, super. Du coup, je vais pouvoir continuer. Donc, du coup, l'idée, c'est que si des idées sont intuitives et du coup, elles correspondent globalement avec cette façon-là de fonctionner, l'esprit, elles vont mieux se transmettre. Donc, en gros, c'est que dans un premier temps, elles vont être plus faciles à mémoriser et dans un deuxième temps, elles auront des taux de mutation plus faibles. S'il y a des versions qui sont proches d'une idée particulièrement intuitive, en fait, elles auront très forte chance de se transformer dans cette idée intuitive plutôt que de rester comme elles sont. Donc, on a quelques exemples là-dessus. Enfin, je peux même citer l'article, du coup, que j'ai écrit et que j'ai été présentée il n'y a pas longtemps. En fait, j'ai bossé sur la saignée et du coup, dans les expériences qu'on a fait, on a fait des chaînes de transmission comme j'ai expliqué avant où on a donné des histoires où il y a presque des cas de saignée mais ce n'est pas des vrais cas de saignée. Il y a un cas où c'est un vrai cas de saignée mais en fait, la saignée n'est pas au même endroit que l'endroit où le personnage a mal dans l'histoire. Attends, je peux t'interrompre ? Oui, bien sûr. Je ne comprends pas très bien. Tu dis, on a donné des cas de saignée, je ne comprends pas très bien ce que vous avez fait. En fait, on a donné des petites histoires à nos participants. Donc, c'est une petite histoire où on a un petit guerrier qui part dans la forêt amazonienne parce qu'il doit chasser un oiseau pour pouvoir épouser la femme du chef. Donc, ça, c'est la grosse histoire entre guillemets. Et dedans, il y a une petite aventure, c'est qu'il est malade et du coup, il se fait soigner de différentes façons. Et donc, il y a une version où il a une saignée. D'accord. Du coup, la façon dont il est malade, c'est qu'il a une grosse migraine. Et donc, il y a une façon, il y a une version qu'on leur donne où, vu qu'il a une migraine, on le coupe à la tête, enfin, sur le front. Et il y a une autre version qu'on a fait pas colocaliser, qui est beaucoup moins répandue dans les données anthropologiques qu'on a là-dessus, où du coup, il se coupe au pied alors qu'il a mal à la tête. On a enlevé le lien de il se coupe au même endroit qu'il a mal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure qu'on demande aux gens de se rappeler et de transmettre les trucs, en fait, on observe qu'il n'y a aucun changement du sens de il a mal à la tête et il se coupe ailleurs qu'à la tête. Mais par contre, on a des cas où ça change de il a mal à la tête et du coup, il va se couper à la tête alors qu'au départ, les gens avaient lu qu'il se coupait au pied. Ou dans l'autre sens, les gens disent qu'il avait mal au pied s'il se coupe au pied. C'est super intéressant. Mais du coup, ça montre qu'il n'y a pas forcément de logique dans la façon dont on se souvient d'une histoire ? Plutôt qu'en fait, la façon dont on se souvient d'une histoire, du coup, elle est pas mal modifiée par ces intuitions-là, en fait. En gros. Ces intuitions-là, c'est-à-dire que je suis un peu perdue, en fait. On peut penser que se couper au pied quand on a mal à la tête, c'est d'une certaine... Certaines personnes peuvent penser que c'est d'une certaine manière assez illogique et du coup, si on coupe au pied, ils vont soit retenir que c'est parce qu'il avait mal au pied ou alors ne pas se souvenir qu'on avait coupé au pied mais qu'on avait coupé à la tête. Plus facilement que si on dit qu'il avait mal à la tête et qu'on l'a coupé à la tête. C'est-à-dire que nos croyances personnelles, notre logique personnelle va influencer sur nos souvenirs des idées, c'est ça ? Oui. En gros, c'est ça. Et surtout, les mécanismes de base qu'on a au niveau psycho pour influencer tout. OK. Du coup, j'ai à peu près fini d'expliquer pourquoi est-ce qu'être intuitif, ça aide une idée à avoir du succès. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a aussi un cas où c'est être relativement contre-intuitif qui fait qu'une idée peut avoir plus de succès. C'est ce qu'on appelle minimalement contre-intuitif. Donc, ça va encore demander d'expliquer encore quelques autres trucs avant. Du coup, il faut qu'on parte du principe que dans son fonctionnement, l'esprit humain tend à classer les choses qu'il connaît dans différents types selon leur nature. Donc, le gros mot pour ça, c'est des catégories ontologiques. Mais en gros, c'est des types de fichiers mentaux qui permettent de faire des inférences, d'arriver à des conclusions qui sont utiles quand on est un élément qui appartient à une certaine catégorie. Du genre, quand on croise un animal qu'on n'a jamais vu auparavant, le fait de savoir que c'est un animal, ça permet d'utiliser les propriétés de la catégorie animale pour savoir comment se comporter face à lui. Un fichier qui peut être agressif, qui peut avoir faim, essayer d'anticiper une partie du comportement d'après ça. Donc, pour en revenir à nos représentations, certaines représentations, elles doivent une partie de leur succès au fait qu'elles ont une structure qui est un petit peu particulière par rapport aux catégories ontologiques et du coup, aux grands principes qui vont dans ces catégories-là. C'est qu'elles respectent à peu près toutes les catégories à laquelle elles appartiennent, mais elles en violent aussi une partie. Et du coup, c'est une structure qui est assez particulière et ça autorise les idées à être spécialement bien mémorisées et transmise. Donc, c'est le cas, entre autres, de pas mal de représentations religieuses à travers le monde. C'est ce qui est pas mal, enfin, ce qui est très bien expliqué et développé dans « Et l'homme crée à les dieux » de Pascal Boyer. Et du coup, un exemple de ça, ce serait un arbre qui peut entendre ce qu'on dit sous son feuillage, ça transgresse la catégorie ontologique de plante, vu que c'est une plante, mais elle peut entendre ce qui est une caractéristique qui appartient plutôt à la catégorie d'animal. Donc, voilà. Bon, il y a aussi, dans le livre que j'ai cité, il y a aussi d'autres raisons du fait que les représentations religieuses ont du succès et, entre autres, le fait que les agences surnaturelles, les dieux, les esprits, ils ont souvent des informations qui intéressent pas mal les autres humains. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, avant que je propose une petite digression sur les croyances religieuses ? Justement, je voulais parler des croyances religieuses, donc si t'en parles, c'est très bien. mais de l'autre côté, il y a aussi, c'est curieux de dire, enfin, les trucs intuitifs se propagent mieux et, enfin, ça dépend ce qu'on appelle intuitif, parce que tout ce qui est scientifique, etc., où on explique bien, il y a des biens de cause à effet, on explique bien rationnellement comment ça fonctionne, justement, il y a des moments où ça a beaucoup de mal à passer, quoi. Ouais, mais c'est souvent parce qu'il y a d'autres obstacles dans ce cas-là. T'avais un truc en tête ? Non, oui et non, c'est-à-dire qu'avec le boulot que je fais, donc, si tu n'es pas au courant, je travaille au Palais des Découvertes et j'essaye de parler de mathématiques aux gens et c'est une vraie, non mais c'est vrai que c'est une vraie question permanente, mais que par, que, enfin, pas que pour les mathématiques et pas que dans la vulgarisation, d'ailleurs, même au niveau de l'enseignement des mathématiques, pourquoi un truc qui en principe est logique, cohérent et parfait logiquement, etc., justement, tu es capable de faire une erreur logique, tu n'es pas capable de ne pas comprendre une idée alors que justement elle est censée être logique, etc. Et donc, il y a une limite à l'aspect, on comprend quand c'est, alors oui, enfin, intuitif et logique, ce n'est pas la même chose, mais il y a ce côté évidence lié, etc., qui n'est pas toujours très limpide, quoi. Donc, il y a les deux questions, il y a comment, enfin, une religion, c'est effectivement pas intuitif, mais ça, tu as vu que tu en parlais et comment des choses qui au contraire peuvent paraître une fois qu'on les a comprises ou pour un certain nombre de personnes extrêmement intuitives, enfin, ça a par l'air d'être universel, quoi. Ouais, bah en fait, du coup, je parle aussi un tout petit peu de science dans le paragraphe qui suit. Très bien. Du coup, je pense que je vais continuer et du coup, je pense que tu auras des questions ou des remarques peut-être un petit peu plus après ça. Ok. Donc, du coup, le fait que les représentations religieuses et les trucs qui sont comme ça minimalement contre-intuitifs, ils se transmettent bien, ça posait un problème qui a un nom formidable dans ce domaine-là qui est le Mickey Mouse problème, qui est aussi des fois appelé le Zeus problème, qui est de, pourquoi est-ce que toutes les représentations qui présentent une dimension contre-intuitive ne deviennent pas des dieux ou des représentations religieuses ? Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de représentations qui correspondent à cette idée-là mais qui ne font pas tout l'objet de culte. Donc, du coup, comme Mickey Mouse ou comme Zeus maintenant. Et la réponse à cette question, ça tient dans le fait que pour devenir un dieu, une représentation, elle a essentiellement besoin de gens qui se comportent comme si c'était vraiment un dieu et comme s'il existait. Donc, du coup, en ayant le comportement qui va avec, en en parlant, en lui adressant des prières, des offrandes, ce genre de trucs-là. Ce qui est assez chouette, c'est qu'il y a des études qui datent d'il y a vraiment pas très longtemps, qui sont assez récentes, qui nous viennent d'Harvard, de l'équipe de Polaris. Donc, c'est un des très bons laboratoires psychologiques du développement où ils ont des études assez similaires chez les enfants, comme ça, et où on voit que les dieux ou les autres êtres religieux, ils sont au départ pensés d'une façon qui est à peu près identique à celle d'autres identités dont les enfants n'ont pas vraiment d'expérience directe. Donc, du coup, dans cette catégorie-là, il y a, par exemple, les microbes, mais il y a aussi les sirènes ou les pirates. C'est des trucs dont ils ont entendu parler mais qu'ils n'ont jamais vus en vrai, la plupart du temps. Et du coup, c'est seulement quelques années après avoir appris que tous ces trucs-là existaient qu'ils sont capables de distinguer, qu'ils n'ont plus vraiment la même sensation que les microbes existent ou que les dieux, les sirènes, les pirates, etc. existent ou pas. Et du coup, ce qui différencie la catégorie où ils mettent, par exemple, les sirènes de la catégorie où ils mettent les dieux, c'est que le fait d'avoir vu des adultes et des gens autour d'eux se comporter comme si les dieux existaient et pas comme si les sirènes existaient. En gros. Donc, du coup, je vais aussi ajouter un petit truc sur ce qui est plutôt cognition scientifique et experte en science versus cognition naïve en science, entre guillemets. C'est que, d'une certaine façon, la science apparaît moins naturelle que la religion, avec plein de guillemets. C'est que la plupart des idées ou des théories scientifiques doivent leur transmission et leur succès soit leur efficacité, soit l'existence d'individus qui ont parfois du prestige, qui sont prêts à les défendre et à fournir des arguments pour. Et du coup, la cognition scientifique et généralement les conventions qu'on veut diffuser en science, elles partent souvent avec un désavantage de façon rarement si intuitif que ça, par rapport à des trucs comme les religions. Enfin, en tout cas, elles ont souvent un attrait qui est un petit peu moindre au départ. Donc, voilà. C'est à peu près fini pour cette partie-là. Je pense que Robin, tu as des questions ? Moi, j'ai un commentaire, en fait. Vas-y, Robin. Non, non, non. Vas-y, vas-y. Moi, ça me fait penser ce que tu dis. Peut-être que c'est naïf. Mais en fait, ça me fait penser, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une façon de parler aux masses, aux gens, d'une façon très charismatique, finalement. Et donc, peut-être que c'est la religion, mais ça me fait penser à des gens comme Hitler ou ce genre de personnages qui savaient tellement bien parler aux foules qu'ils pouvaient faire propager des idées qui, à la fin, étaient monstrueuses, en fait. Est-ce que c'est bien ce dont tu parles, là ? Pas vraiment. Ça, c'est vraiment un cas assez particulier et ça va plus avoir à faire avec ce qui est du type déférence, prestige. Et c'est des trucs dont je parlais un tout petit peu plus tard. D'accord. Parce que tu disais, c'est vrai que les idées scientifiques peuvent se développer si la personne qui va les énoncer a un impact sur les gens, finalement. Ouais, pas que, en fait, mais... Non, je ne sais pas trop, là. D'accord. C'est plutôt des trucs dont je pensais parler après, en fait. D'accord. Pas de souci, tu pourras parler après. Et puis, Irène, peut-être juste pour répondre à ta question ou annoncer un petit scoop comme ça. Le 22 septembre, on recevra John Antoniakis sur le podcast qui est un spécialiste de la question du charisme. Puis, on explorera avec lui la science du charisme, justement. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à galvaniser des foules ? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de voter pour certains candidats juste en voyant leur tête avant même qu'ils aient de la bouche et d'autre part ? C'est super intéressant. Ah ouais, sûrement, oui. Ce sera à la rentrée, par contre. On n'a pas réussi à caser ça avant la pause estivale. Robin avait peut-être encore une question sur les histoires d'intuitivité des religions ? Je suis complètement désolé. J'ai été détourné mon attention, donc je réécouterai et tant pis. Tu poses un texte en différé. Ok, pas de souci. Du coup, on va peut-être pouvoir aller voir du côté facteur un petit peu plus sociaux de ce qui rend les idées contagieuses. Donc, en gros, c'est des facteurs qui sont liés à la distribution des idées en partie un petit peu à leur démographie, entre guillemets. Donc, un des premiers trucs, c'est le biais de conformisme. Donc, c'est l'idée que si une représentation est très répandue parmi les gens qui vous entourent, ça va être plus probable que vous l'adoptiez. Et ça a été parfois argumenté que c'était un biais qui pouvait se révéler vraiment adaptatif vu que ça permet d'utiliser des connaissances contre d'autres individus autour de soi sans avoir à les posséder soi-même. Donc, il y a un exemple de ce biais de conformisme qui est un cas où ça peut être une bonne idée, entre guillemets. Ce serait celui d'une femme enceinte dans un certain environnement où les individus autour d'elle lui conseillent ou lui interdisent de manger certains aliments alors qu'elle-même, elle ne sait pas forcément dans quels aliments dans son environnement. Il y a des poisons potentiels pour elle ou son bébé. Et du coup, si elle suit les conseils qu'on lui donne et ce qui est pratiqué autour d'elle, ça peut constituer une bonne façon de faire face à la situation, par exemple. Ensuite, on va passer à un autre biais qui est le biais de prestige qui est qu'une idée elle a un espèce d'avantage et elle a la meilleure chance d'être transmise si elle est présente chez des individus prestigieux parce que du coup les autres individus ont ensuite tendance à les imiter. Donc, de mémoire, il y a pas mal de travaux de sociologie qui montrent des effets de mode comme ça qui passent de haute classe sociale à des classes sociales plus basses. Pour les prénoms, par exemple, on observe des effets de mode où certains prénoms sont d'abord populaires parmi les classes sociales aisées et elles deviennent ensuite populaires au sein d'une classe sociale moins élevée. Du coup, un dernier biais, ça va être celui d'efficacité ou de contenu. C'est-à-dire que si une idée ou une technique a l'air vraiment plus efficace ou plus utile, elle aura plus de chances d'être transmise et d'avoir du succès. Donc, les trois biais sont des livres de Boyd et Ferson du cadre de recherche de co-évolution gène-culture. Est-ce qu'il y a des questions dessus ? Non, pas pour moi. Ça va, c'est toujours compréhensible. Merci. Super. OK. Du coup, il y a aussi d'autres facteurs qui sont vraiment plus purement démographiques que j'emprunte encore au livre d'Olivier Morin qui est que simplement un des facteurs qui est décisif dans le fait de transmettre et d'adopter certaines croyances, c'est le fait de tomber sur des individus qui ont ces croyances-là et qui sont motivés à les transmettre. Donc, c'est juste le fait que si jamais vous rencontrez jamais de prof de maths de votre vie, vous n'apprendrez pas grand-chose sur les maths. Vous pouvez l'apprendre par vous-même, mais il y a de bonnes chances que le fait de rencontrer un prof de maths qui est quelqu'un qui a vraiment envie de transmettre les maths et tout, ça va quand même vous aider à adopter certaines idées. Il y a aussi d'autres effets qui sont liés au passage des générations. Le fait que certains changements culturels sont aussi portés par le fait qu'on change de génération. Voilà. Là, je n'ai pas très bien compris non plus. Tu veux dire, c'est la transmission du savoir de parents à enfants ou comment ça ? Ou d'une façon générale, on écoute la sagesse des anciens ? Pas forcément de façon générale et pas forcément non plus dans les relations parents-enfants, mais en général, par exemple, au sein de certains métiers, il y a des espèces de traditions et le changement culturel, il va être en partie drivé par le fait qu'il y a un changement de génération dans ce cas-là. Vu qu'on change de gens qui sont dans le domaine et qui changent eux-mêmes de technique, ça joue dans l'adoption des nouvelles idées. Donc là, c'est plutôt la rupture de la transmission, si je comprends bien. Oui, en même temps, ça offre le fait de transmettre d'autres idées. C'est toujours de la transmission, mais juste plus des mêmes. D'accord. Donc voilà. Il y a aussi le fait que c'est un petit ajout personnel qui n'est pas toujours vraiment super exprimé dans cette littérature-là, mais qui est assez lié qui est le fait que vu que les idées sont transformées et communiquées dans un cadre social, donc par des gens à d'autres gens, et que les gens qui reçoivent les informations, elles sont sensibles à pas mal d'informations contextuelles et de qui est la personne qui leur transmet. Justement, qui est la personne qui transmet d'informations, elle a un rôle assez important dans la transmission des idées. Si c'est une personne qu'on juge douteuse ou en laquelle on n'a pas confiance pour une raison X ou Y qui nous donne un conseil, c'est assez probable qu'on n'adopte pas ce conseil. Donc, dans la mesure où la circulation des informations, c'est une activité qui embrasse une bonne partie de la vie humaine, on a également développé des adaptations pour juger de la fiabilité des informateurs. Donc, de façon à savoir si les informations que cette source peut nous donner sont fiables et si on doit les adopter. Et l'ensemble de tous les processus cognitifs, psychologiques qui s'occupent de juger ces espèces de... Est-ce que la personne en face de moi est digne de confiance ? Est-ce que je dois la croire sur ce qu'elle me dit ? C'est ce qu'on appelle vigilance épistémique. Et ça, en retour, du coup, un impact sur est-ce qu'on va croire ou adopter certaines idées ou pas ? C'est clair ? Ah oui, oui, bien sûr, oui, oui. J'ai pas trop compris exactement comment tu définissais cette vigilance épistémique, moi. Globalement, c'est un ensemble de mécanismes psychologiques qui vont permettre de juger est-ce que la personne en face de moi, je dois la croire ? Et du coup, ça va... Dedans, c'est un petit peu sous-tendu à la fois par des jugements de compétences, est-ce que c'est une personne qui m'a l'air de connaître ce qu'elle dit, des jugements de confiance, de ce qu'elle a l'air d'être en train de vouloir me manipuler, voire un petit peu des jugements de prestige aussi, parce que ça a l'air d'être quelqu'un qu'il faut croire. Ok, merci, ouais. Ok. Du coup, il y a une petite variation que je trouve vraiment intéressante autour de cette idée de vigilance épistémique. Toujours cet ensemble de mécanismes qui servent à évaluer si on doit croire une source d'information. C'est ce qu'on appelle l'effet gourou. Et l'effet gourou, ça réfère à ce que provoquent certains auteurs qui sont un peu obscurs, comme au hasard, on va dire, Derrida ou Deleuze. Le message transmis, il n'est pas spécialement clair, on ne peut pas vraiment examiner en lui-même ce qu'il y a comme argument dedans, mais on l'excuse et on essaye de supposer que ça a une certaine profondeur, mais c'est uniquement lié au fait qu'on sait que l'auteur est prestigieux. Oui, là, tu n'as pas eu peur, tu es allé fort avec Deleuze quand même. Ce n'est pas forcément que la phrase est idiote, c'est juste qu'on ne comprend pas la phrase, mais on suppose qu'elle est plus intelligente que ce qu'on en comprend. Globalement, c'est ça, c'est exactement ça. Alors qu'on ne le ferait pas si quelqu'un qui n'est pas Deleuze le la dirait. C'est ça. Je pense qu'il y a une bonne partie des phrases de Deleuze. Si c'est quelqu'un qui vous paraît plus fou ou qui est en camisole de force qui vous la dit, ça ne vous surprend pas forcément, mais ça, c'est une opinion personnelle. Il faudra peut-être censurer ça au montage. Insulter ton gourou Deleuze. Ceci dit, je suis presque sûre que Derrida est citée comme exemple dans l'article qui parle de l'effet gourou. Je ne sais pas si Deleuze ne l'est pas aussi quand même. J'ai un doute. Du coup, globalement, j'arrive un petit peu vers la fin du dossier. Du coup, j'ai préparé un petit paragraphe qui est un petit peu plus sur les applications de pourquoi est-ce que ça peut être important et intéressant de s'intéresser à ce type d'idées-là. C'est quelque chose qui est plus de l'ordre de l'opinion personnelle. Et du coup, je tendance à penser que c'est intéressant et important de s'intéresser à ça parce que quand on comprend comment les idées se transmettent, ça a des implications sur comprendre ce qui a du succès ou pas à l'échelle sociétale. Et y compris dans les cas où il y a des pratiques spécifiques qui peuvent être dangereuses. Donc voilà, comme ça a été pour le cas de la Cénine qui est mon premier papier. Et là-dessus, dans des versions qui sont un petit peu plus mollement naturalistes, donc qui sont un peu... Enfin, qui sont même franchement beaucoup moins positionnées sur tout ce qui est évolution, il y a un sociologue français qui s'appelle Gérald Bronner qui a développé la métaphore d'un marché des idées au sein duquel les gens choisissent entre guillemets les idées qu'ils adoptent. Et il applique cette idée aux cas de croyances qui paraissent irrationnelles genre théorie du complot, secte, terrorisme. Et du coup, pour lui, c'est des croyances dont on ne comprend pas immédiatement pourquoi ou comment les personnes en sont venues à les posséder. Et du coup, je pense que face à des cas comme ça aussi, ça peut être intéressant d'avoir des idées de pourquoi est-ce qu'il y a des idées qui ont l'air plus attractives. Et du coup, je pense aussi d'une façon plus globale, c'est bien pour appréhender ce qui se passe autour de nous que se demander avant d'adopter certaines croyances et en particulier sur les sujets qui prêtent à débat, s'il n'y a pas des facteurs qui font qu'on est moins critique envers une idée, ça me paraît être une bonne et une façon relativement facile quelque part de devenir plus critique. Ce n'est pas parce qu'on a envie de croire une idée qu'elle est vraie. Et c'est aussi une approche qui permet d'avoir conscience que du coup, certains choix qu'on fait, par exemple, sur ce qu'on choisit comme institution, ça a des implications sur qui va pouvoir transmettre des messages et des représentations et à qui. Par exemple, ce qu'on choisit comme type de média, sur... Par exemple, si on rendait payant YouTube, ça aurait d'énormes conséquences sur qui peut transmettre quoi comme message. l'institution de la télévision avec le fait que ce soit certaines personnes qui choisissent qui y passent, etc., c'est un choix de qui va être capable de transmettre des informations par ce média-là, par exemple. Du coup, après, j'ai juste une petite conclusion. Si vous avez des questions là-dessus, allez-y. Je crois que tu viens d'y répondre en fait. Je me demandais si on savait expliquer avec les modèles que tu proposes pourquoi certaines idées comme les théories du complot, les médecines alternatives, tous ces trucs-là ont tellement de succès alors que c'est tellement irrationnel. Mais finalement, avec les différents éléments que tu as donnés, je me rends compte que c'est un framework quand même assez complexe entre ces notions de diffusion, attrait, accessibilité, les différents biais etc. L'une dans l'autre, c'est une matrice super compliquée qui fait que si l'idée arrive à se faufiler, à faire son chemin à travers tout ça, elle a de bonnes chances d'avoir plus de succès que les autres. Et je ne maîtrise pas du tout suffisamment le modèle pour voir en quoi la théorie du complot ressortirait de cette moulinette avec plus de succès que, je ne sais pas moi, une explication rationnelle d'un phénomène observé. mais je sens qu'il y a des réponses dans ce que tu as dit. En fait, les trucs type théorie du complot, du coup, c'est vraiment dans le livre La Pense Extrême de Gérald Brunner qu'il y a des trucs comme ça qui sont assez chouettes. Déjà, il y a pas mal de façons d'y arriver et en fait, il n'y a pas vraiment besoin d'être irrationnel pour y adhérer entre guillemets dans le sens où, d'un point de vue cognitif, les théories du complot elles ont un espèce d'effet de dévoilement de d'un coup on a l'impression d'être plus intelligent d'avoir compris plus de niveaux du truc. Et du coup, ça va faire partie des attraits entre guillemets des trucs type théorie du complot. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est super intéressant je trouve parce qu'effectivement c'est complexe comme dit il y a Jépip dans la chatron qui dit ça bloque toute idée d'esprit critique et c'est vrai que ça fait penser aussi à ce que tu dis Alain quand tu dis que c'est pas du tout rationnel en fait tout ça et cette théorie du complot j'ai l'impression que souvent les gens qui les utilisent pas toujours mais ont besoin de rationaliser quelque chose qui est surtout émotionnel souvent en fait ça me donne cette impression. Ouais c'est un peu ça c'est enfin je suis en train de regarder aussi un petit peu la chatron mais c'est vrai que le truc ça bloque toute idée d'esprit critique je suis pas vraiment d'accord je suis plutôt du côté de quand on a conscience de ces théories là c'est un outil d'esprit critique aussi c'est vraiment bon le problème c'est que c'est assez compliqué du coup comme vous avez remarqué Alain ça fait un espèce de réseau de trucs qu'à comprendre avant de savoir ça et de savoir s'en servir mais je sais pas trop quoi mais ça me fait penser quand on fait un choix politique aussi que l'on veut voter pour quelqu'un il y a eu pas mal d'études qui ont montré qu'au fond on vote pour un candidat parce que émotionnellement on se sent plus près de cette personne plutôt que sur le programme politique c'est plus un choix raisonné raisonnable et rationnel c'est finalement c'est la personne qui nous plaît le plus pour laquelle on va voter non ? ouais il y a pas mal d'études comme ça où ils font choisir des candidats d'élection genre super rapidement genre ils ont à peine le temps de voir les visages et globalement les candidats qui sont choisis super rapidement comme ça c'est aussi ceux qui ont gagné leurs élections enfin ils ont fait ça aux Etats-Unis avec des élections locales donc les gens n'avaient jamais vu ces têtes là et il y a de plus en plus de trucs comme ça en psycho qui en sont à déduire que globalement on fait ce que nos intuitions et des mécanismes qui sont assez rapides et assez intuitifs nous disent de faire et ensuite il y a d'autres choses qui nous donnent des bons arguments et des bonnes raisons pour essayer de défendre ça auprès des autres gens mais c'est vrai que la question pour aller plus loin la question c'est donc qu'est-ce que c'est que l'intuitif finalement d'où vient l'intuitif d'où nous viennent ces idées d'où nous viennent cette façon d'agir l'intuition ça vient de quoi en fait moi mon sens du domaine de la partie d'où je suis les intuitions elles viennent vraiment de ce que j'expliquais sur les modules en fait on a pas mal de systèmes dans le cerveau qui servent à traiter des problèmes spécifiques ces problèmes spécifiques ils nous donnent des sensations vraiment des choses qui sont assez peu élaborées mais que du coup ensuite on va on va transformer en truc plus représentationnel etc pour moi c'est dans le domaine de l'art oui mais c'est bien enfin la façon dont tu l'expliques ça me donne vraiment l'impression quand tu dis c'est bien c'est bien de l'émotionnel en fait c'est vraiment c'est un ressenti et ensuite on essaie après de vouloir l'expliquer d'une façon rationnelle mais c'est une impression qui j'ai l'impression que c'est une perception qu'on appelle intuition en fait et qui nous fait choisir qui nous fait qui nous guide et ensuite et ensuite on essaie de se justifier d'une façon rationnelle ouais globalement c'est ça ouais sur l'intuition il y a pas mal de choses qui ont été dites on avait même fait un épisode là dessus enfin c'était pas sur l'intuition en particulier c'était sur la créativité en général où une définition de l'intuition a été proposée c'est l'épisode numéro 90 90 en bon français ou si j'ai bonne mémoire en gros ce qu'on appelle intuition on a l'impression que c'est un truc spontané c'est en réalité la somme des expériences qui se manifestent enfin c'est notre capacité à généraliser sur la base des expériences qu'on a déjà eues qui parfois fonctionnent et d'autres fois pas du tout mais c'est ça qu'on appelle l'intuition ouais mais c'est vrai que c'est un comportement humain général aussi où on a on a une façon de se comporter qui est super pas rationnelle en fait mais on a besoin en même temps de se justifier et par là donner une explication rationnelle de nos choix et de notre comportement en général ouais bah là dessus il y a un livre bon qui n'a pas dû être traduit en français mais qui globalement s'appelle pourquoi tous les autres gens sont des hypocrites enfin why everyone else is an hypocrite par Robert Kersman qui est un des très bons chercheurs qui est en psychologie évolutionniste qui justement est pas mal là dessus sur le fait qu'on a des intuitions avec des intérêts mais qu'après on a aussi d'autres processus psychologiques qui nous permettent de justifier ces positions là par rapport aux autres gens et qui est très bien écrit en plus enfin qui est assez drôle à lire si vous êtes à l'aise en anglais c'est une lecture assez chouette enfin c'est un sujet je pense qu'effectivement ça pourrait faire effectivement un autre un autre sujet de podcast mais c'est vrai que quand on ment quand on fait quelque chose qui est en contradiction avec nos règles d'éthique on essaie de se justifier ensuite d'une façon rationnelle ouais je te laisse continuer ouais bah là après j'ai juste une petite conclusion donc du coup je peux peut-être faire ma petite conclusion si vous avez encore des questions on continue on t'écoute vas-y conclue ok bon allez du coup pour conclure donc en tant que moi-même personne qui essaye de vous transmettre des idées celle que j'aimerais vraiment qu'on retienne de ce que j'ai essayé d'expliquer c'est qu'il est possible d'appréhender ce qu'on appelle la culture d'une façon scientifique et du coup c'est ce qu'au moins trois courants de recherche ont fait ces 30 dernières années en quelques mots c'est pas nécessairement la culture qui impacte la psychologie humaine parce que ça a quand même été une version qui a été assez dominante dans les sciences humaines pendant très longtemps mais c'est plutôt notre psychologie notre cerveau et notre cognition qui parce qu'ils portent notre héritage évolutionnaire nous permettent non seulement d'avoir des traditions mais déterminent aussi ce qu'il y a dans notre culture quelles sont les idées qui vont mieux se transmettre et quelles conditions participent à la diffusion qui réussit d'une idée donc voilà juste pour finir j'espère que les idées que j'ai abordées ici sont un petit peu contagieuses aussi et que je vous les aurais présentées de façon assez claire et que vous aurez apprécié ça donc si ça vous a intéressé n'hésitez pas à aller voir un petit peu les références dans le livre d'Olivier Mora qui est vraiment très bien là-dessus et en plus pour l'instant il est en français il sera publié en anglais je crois cet automne donc du coup pour une fois qu'on a un truc avant les américains et les anglais je ne peux que conseiller d'aller le lire excellent en version électronique j'imagine comme tout le monde je ne sais pas exactement à vrai dire ok on regardera on mettra le lien dans les notes de l'émission mais non parce que c'est vraiment une très bonne synthèse ça aborde en beaucoup plus de profondeur tous les trucs que j'ai expliqués il y a beaucoup plus d'études de cas qui sont vraiment bien y compris sur les comptes les jeux d'enfants et pas mal de trucs très bien ça te donne vraiment envie j'espère que je l'ai bien vendu oui oui franchement écoute moi pour la première fois tu m'as donné l'impression ce soir qu'on commence un petit peu à comprendre de quoi on parle en fait quand on étudie la culture d'un point de vue scientifique que c'est encore super compliqué que c'est une science très jeune les idées sont en train de se mettre en place et tout mais j'ai l'impression qu'on n'essaie pas de sur-simplifier quelque chose de très complexe on essaie vraiment de l'aborder par tous les bouts en même temps en tenant compte de tout de ce que nous ont appris les neurosciences de ce qu'on sait de la communication de ce qu'on sait de la transmission de n'importe quel réplicateur c'est super intéressant j'ai vraiment l'impression que ça clique tu m'as rappelé j'ai envie d'aller plus loin je suis contente que ça vous a plu après pour être honnête la plupart des articles scientifiques qui sortent là-dessus en ce moment ne couvrent pas du tout autant d'aspects à la fois ça donne l'impression que c'est unifié parce que j'ai un peu travaillé pour essayer de présenter ça de façon c'est un ensemble complet mais souvent les articles sont vraiment plus pour un type de biais pour un type de modèle mais bon après je suis assez optimiste sur le fait qu'avoir un modèle qui est vraiment complet c'est un truc qui est atteignable on va dire avant que je sois trop vieille je crois pas qu'on avait de questions dans la chat room je sais pas si les membres connectés en ont les membres non je pense qu'on en a déjà posé beaucoup au travers du dossier je pense aussi donc ça a aidé voilà du coup merci Elena on va passer au pitch de la semaine prochaine s'il n'a pas d'autres questions Robin Ludovic est l'un de mes voisins de bureau il ressemble beaucoup à Calvin de Calvin et Hobbes quand il rigole et il rigole souvent surtout quand il parle de sujets qui lui plaisent par exemple de chimie parce que oui il ne cesse de le répéter la chimie c'est la vie bon depuis que nous sommes voisins de bureau il a une autre phrase qu'il dit régulièrement c'est en fait les maths c'est génial il arrive parfois à m'arracher un ah ouais en fait c'est fou la chimie c'est bien bon pas trop souvent quand même bref la semaine prochaine Ludo alias monsieur génial pour ses voisins vient nous parler de chimie pour des raisons complètement dépendantes de ma volonté et surtout de mon manque d'anticipation je n'ai plus le thème exact en tête tout ce que je peux dire parce qu'il m'en a parlé à moins 50 fois c'est qu'il va parler de trucs qui ressemblent à des codes barres en couleur voilà parce qu'il cherchait la bonne image pour essayer d'expliquer ça sans image à la radio et ce que je peux vous dire aussi c'est que son dossier est déjà écrit si si il a juste oublié de nous l'envoyer mais il est déjà écrit ça c'est normal Robin en fait de quoi ? oui oui bien sûr non non mais ce que je veux dire c'est que c'est pas parce que c'est un invité que je ramène moi qu'il est comme moi il a juste oublié d'envoyer son dossier il a pas été trop infecté par tes bisous à tous les auditeurs qui sont en train de retranscrire les dossiers odieux de Robin oh non il y a des gens qui font ça pour de vrai non non je crois pas pour le moment non 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 arrêtez non 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 ça me donnait super mauvaise conscience ça est-ce que t'es venue avec ta cote ouais bah du coup oui je l'ai je l'ai dit vas-y oui je t'en prie on résiste à l'invasion des armées on ne résiste pas à l'invasion des idées et c'est de Victor Hugo moi je l'aime beaucoup celle-là aussi et Aline qui est notre nouvelle Madame Quote nous en a donné une flopée donc je ne sais pas si on va toutes les lire chacun choisit sa préférée chacun choisit la sienne je l'ai déjà donc de la liste d'Aline les idées c'est comme les gosses il ne suffit pas de les avoir il faut les élever de Daniel Picouli écrivain français moi j'en ai une aussi qui me fait penser à mon travail de recherche au jour le jour j'ai des tas d'idées brillantes et nouvelles mais les brillantes ne sont pas nouvelles et les nouvelles ne sont pas brillantes de Marcel Achard qui est un drapeur je pense que moi je l'aime beaucoup celle-là moi j'en ai une que j'aime bien de Lucas là du coup la première l'art n'est pas d'arriver avec des idées neuves mais d'interpréter ces idées qui nous entourent depuis toujours c'est très platonicien ouais moi c'est un peu comme ça que je vois la notion d'idées platonicien ah bon oui ça fait longtemps que j'ai pas étudié platon mais parce que j'en avais l'idée c'était qu'il y avait un monde des idées qui était et que les humains en fait quand ils exprimaient des idées ne faisaient que se souvenir d'idées qui étaient déjà là et qu'ils avaient juste gagné l'accès bon ça pose un certain problème de logique par contre parce que si les idées ont toujours été là comment elles sont apparues tout ça enfin bref il y avait Dieu avant ah oui c'est vrai ah oui j'oubliais Dieu bisous à Dieu et oui et oui j'arrête de parler parce que cet épisode sans moi était pas mal ouais c'est vrai que c'était pas mal jusqu'à maintenant c'était bien et on a un petit plug alors du coup Alan je sais pas si tu veux le faire du coup ah bah c'est toujours le même plug pour notre émission notre prochaine émission live en public qui aura lieu le 27 juin ce sera à Paris à 17h30 à la Paillasse le 27 juin c'est le jour de la marche des fiertés à Paris alors ils seront absolument Gay Pride et puis nous on va apporter notre petite touche de science à cet événement on va parler de toutes sortes d'aspects de l'homosexualité d'un point de vue scientifique alors maintenant le programme commence à devenir vachement carré je crois que pour la première fois depuis qu'on fait des plugs sur le sujet on peut dire avec je sais pas peut-être 90% de certitude quel sera le programme on a Billy qui va nous préparer un dossier avec la collaboration de Pierre qui vont nous parler de biologie d'éthologie de la diversité dans la nature des notions de genre de changement de sexe et d'orientation sexuelle dans la nature en gros je crois que Billy est assez fâché avec cette assertion qui était faite à l'époque de la manif pour tous que l'homosexualité ne serait pas naturelle enfin qu'elle n'existerait pas dans la nature ben là on va voir que ça existe quand même pas mal dans la nature ensuite on a Citron Vert c'est une auditrice contributrice qui avait fait un commentaire sur le dossier d'Irene à l'époque sur les hormones et l'orientation sexuelle elle nous avait dressé le panorama des identités de genre et des orientations sexuelles avec des exemples assez parlants avec de la pizza et des pâtes elle avait fait un commentaire super qu'on trouve encore sur le site du coup elle va venir elle va convertir tout ça en dossier elle va venir nous le présenter ensuite on aura Thomas Thomas c'est Mendax dans la tronche en biais une chaîne de vulgarisation scientifique enfin plutôt orientée zététique que vous pouvez retrouver sur Youtube qui va nous parler de génétique et d'homosexualité et puis on aura une interview de Franck Ramut donc Franck Ramut c'est toi qui l'a interviewé Johan oui c'était en janvier dernier c'est ça et il nous avait parlé du sexe du cerveau à l'époque ben là il revient il va nous parler du même genre de choses mais en ce qui concerne l'orientation sexuelle est-ce qu'il y a un cerveau des homos et puis est-ce qu'il y a des liens il disait enfin il évoquait vaguement le fait que le cerveau enfin certaines zones un cerveau d'hommes homosexuels sont les mêmes que celles d'une femme hétérosexuelle qui s'active dans telle ou telle situation et vice-versa enfin il va creuser un petit peu il va nous en dire plus sur le cerveau des homos ça sera pour la partie juste pour rappeler oui Franck Rameau qui est directeur du labo d'études cognitives de l'école de la rue d'Ulm à Paris l'école normale supérieure tu connais la ouais c'était aussi le directeur du master que j'ai fait en fait d'accord dans la deuxième partie donc cette première partie en gros on va parler de nature la deuxième partie on va parler de comment ça fait les homos moi je vais commencer avec un petit sujet de psycho basé sur un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle The Velfrage qui explique la difficulté de grandir gay dans un monde hétéro David Loureiro va nous faire un hors-série de liser la science avec quelques livres qui traitent de l'homosexualité Antoine Godin qui est un spécialiste du cinéma va venir nous parler de l'évolution des représentations homo au cinéma et puis Vled Tapas de la tronche en biais va nous parler des représentations homo enfin des représentations LGBT en général aussi mais dans la culture populaire notamment dans les jeux vidéo et puis une troisième partie avec David qui sera avec nous David de l'exil donc qui sera avec nous en intérêt on projetera une vidéo qui va nous parler du mouvement et de la théorie queer un sujet un sujet à l'exil sauf que là il va faire 5 minutes il n'a pas le choix donc il va faire juste le titre c'est ça Stéphanie Gardier va nous parler de santé publique elle va parler de la question de l'homosexualité et du don du sang Nico va nous faire un sujet sur les stats ce que nous apprennent les sites de rencontres sur l'homosexualité donc c'est une exploitation des big data qui nous apprennent des choses en gros l'idée c'est ce que nous disent les chiffres que fournissent les gens quand ils ne savent pas qu'ils sont en train de fournir des chiffres c'est ça le plus intéressant on va en reparler c'est que ce n'est pas une étude scientifique très sérieuse vu que c'est sur un site mais le gros intérêt par rapport à toutes les études qui existent c'est que c'est des gens qui ont été interrogés entre guillemets sans le savoir c'est ça et on apprend vraiment énormément de choses c'est super intéressant et puis pour couronner le tout on a notre amie Aline B qui va venir de Franche-Comté exprès pour nous faire sa quote en direct elle prendra le micro de l'antenne de Podcast Science pour la première fois donc ça va être vraiment très très cool bon ça va durer pas mal de temps l'une dans l'autre on en est à 3 heures on essaye de raboter le programme un peu partout pour que ça ne va pas trop longtemps mais là on en est à 3 heures de programme si les intervenants arrivent à respecter les délais qui leur sont impartis on n'a pas encore commencé le bras de fer avec Billy on y arrivera il est déjà pratiquement gagné avec David c'est très fort on est très fier ça promet d'être très sympa et puis on ira manger tous ensemble après c'est Julie qui organise qui coordonne tout ça en tout cas on a l'aide de Xavier dans les coulisses pour organiser tout ça donc ça roule ça va bien et peut-être qu'on peut dire deux mots sur les dons parce que mine de rien c'est la première grosse utilisation qu'on fait des dons donc on s'en est servi pour l'instant surtout pour payer des billets à des gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer jusqu'à Paris et qui vont faire des interventions ou des dessins mais voilà donc on se sert de vos dons pour faire plus de science avec joie donc c'est cool et voilà ma foi ce que j'ai oublié de dire c'est que bien sûr ça va prendre la forme d'une soirée radio-dessinée pardon je suis un peu claqué j'ai de la peine à aligner les mots du coup on aura des interventions de la part de nos amis de Strip Science pour le moment on en a tout plein qui seront là il y aura notamment Inti qui ne pourra pas rester jusqu'au bout de la soirée mais qui sera là à un moment avec nous qui vient exprès de Belgique il y aura Mel Fy Plapin Arnaud Raphaelian qui va nous ramener également Hélène Morel de la revue Le Villain Petit Canard il y aura Cam de Strip Science Diti enfin une joyeuse bande de dessinateurs toi tu vas peut-être dessiner un petit peu aussi si tu as le temps je vais tâcher bref ça va être la fête tout ça dans la bonne humeur ça va être vraiment vraiment très très cool et il ne vous reste plus qu'à vous habiller pour l'occasion en allant sur d'autres boutiques avec la magnifique affiche de Pouillot ouais bah le t-shirt s'habiller avec le t-shirt sur lequel il y a le dessin parce que s'habiller avec une affiche on va avoir des trucs c'est parce qu'il est un peu traumatisé je lui ai dit enfin j'ai expliqué à Nico tu récemment les détails donc lui il va devoir défiler sur un char je ne suis pas traumatisé je t'ai dit avec plaisir mais j'attends le char bien il est en préparation mais les autres pourront s'habiller normalement il n'y a que Nico qui sera sur le char avec des plumes c'est toi qui ne va pas m'assumer tu me depuis 3 ans il n'y a pas de soucis vous êtes mignons en petits couples ok bah merci à Elena pour ton dossier à Olivier du podcast Proxyjeu pour l'accueil à Lyon et à Pouillot pour ses dessins ce que je disais dans la chatroom c'est que je suis très impressionné par le fait qu'on voit Pouillot il arrive à peu près de temps que moi sur le podcast et donc depuis un an on voit une grosse grosse évolution à chaque fois de ses styles graphiques ok je trouve que c'est bien que sur un podcast qui parle autant de recherches on ait autant de recherches picturales aussi de la part de nos dessinateurs merci aussi à Clara qui nous a qui bien sûr c'est à travers elle qu'on a ramené Elena c'est aussi à travers elle qu'on avait ramené Franck Ramus qui nous a déjà parlé en janvier et dont on vient de parler parce qu'il va revenir en juin comme le dirait Alan Clara est l'agent réplicateur numéro 1 du même podcast science si ça vous a donné des idées n'hésitez pas à les partager à les liker les noter leur mettre des petites étoiles sur Facebook Twitter Google Plus et Soundcloud sur nos sites web podcastscience.fm et sur le site du Café des Sciences si vous aussi comme Elena vous avez en visite présenté un dossier envoyez-nous un draft pour dimanche 16h on fera quelques allers-retours et dès que le dossier tient la route on fixera une date et donc comme l'a dit tout à l'heure Alan ça sera plutôt pour la rentrée maintenant on est on est à peu près plein jusqu'à la fin d'année merci et vous servirez du coup la science et ce sera votre joie bonne soirée en fait elle n'a pas fini son téléphone Irène sorry guys no I'm with you I'm with you tu sais qu'on est en français Irène juste pour être sûr mour syndique que tu sais vous 3 5 un environ augmenter pour un augmente pour un 燃 Towards cet